et ben bonjour tout le monde c'est Yves aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la crone tab alors j'ai choisi de vous parler de la crone tab parce que j'ai eu régulièrement plusieurs questions qui venaient se poser sur la crone tab si vous avez regardé la vidéo précédente dans laquelle je réponds à quelques questions la vidéo de s'appeler hors série questions j'ai parlé un table en expliquant qu'on pouvait lancer des tâches à un moment donné alors c'est le rôle principal de la crone tab sur tous les systèmes uniques on a un démon on a un programme qui tourne en tâche de fond qui s'appelle crone et ce démon qui tourne en tâche de fond il a pour rôle de régulièrement regarder dans un tableau qui est le tableau des crones ou la crone tab savoir s'il n'y a pas des opérations à réaliser c'est ça le rôle principal alors cette crone tab ce tableau des crones ce tableau des programmations chaque utilisateur peut en avoir un alors on peut faire des configurations lesquelles on va définir qu'un utilisateur n'a pas le roi d'en avoir un mais chaque utilisateur de la machine peut créer sa propre programmation de tâche alors c'est quoi une tâche mais c'est un programme c'est un programme qui va s'exécuter et dans la crone tab on va dire quand est-ce que le programme va s'exécuter c'est très important de bien se dire que dans la crone tab on dit quand le programme va s'exécuter et pas tous les combien alors la première chose quand on va vouloir éditer une crone tab c'est qu'on va appeler la commande crone tab espace tiré peu alors quand je vais taper crone tab espace tiré eux l'opération qui va se passer alors il peut arriver qui va vous demander l'éditeur que vous souhaitez utiliser vous choisissez un éditeur sur certains systèmes fois que c'est sur le sur la rasbian sur la raspberry pi le système l'éditeur qui vous est proposé par défaut c'est nano c'est sans doute le plus simple si vous avez l'habitude de vie aille choisissez vieille il n'y a pas de problème peu importe tout ce qu'on veut sinon c'est éditer un fichier donc on va éditer un fichier dans lequel on va mettre une tâche par ligne on va pas simplement mettre la tâche parce qu'on va devoir dire le quand est-ce que cette tâche s'exécute quand est-ce que ce programme s'exécute donc en fait chaque ligne va être composé de six colonnes ces six colonnes ça va être cinq éléments qui vont dire quand est-ce que la tâche va s'exécuter et le sixième ça va être la commande elle-même alors je vais décomposer sa part par différentes étapes la première colonne le premier élément qu'on va voir ça va être des minutes et en réalité ici on va définir un motif qui va représenter les minutes où la commande va s'exécuter alors si jamais alors on peut mettre des minutes où on peut mettre étoile qui veut dire à chaque minute si jamais pour ces cinq éléments là qui vont dire quand est-ce que la commande va s'exécuter je mets un 5 à une étoile une étoile une étoile une étoile ça voudra dire que chaque fois que les minutes arrivent à 5 on va exécuter la commande alors quand est-ce que les minutes arrivent à 5 si je regarde une horloge ben les minutes arrivent à 5 quand il va être minuit 5 quand il va être 1h 5 quand il va être 2h 5 3h 5 4h 5 etc et donc c'est très important de bien se dire ça c'est pas toutes les cinq minutes quand je mets les minutes sont à 5 c'est toutes les heures quand on est à l'heure h plus cinq minutes donc ça c'est la première chose la première colonne représente les minutes alors vous allez voir ça se comprend assez vite quand je vais vous donner les autres la deuxième colonne me représente les heures donc si par exemple je mets 5 23 étoiles 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 et puis ma commande qu'est ce que je vais avoir ma commande va s'exécuter à 23 heures et cinq minutes tous les jours et pas toutes les 23 heures et cinq minutes c'est à l'heure qui est indiqué dans le dans la ligne donc la première colonne donc m'indique les minutes quand est-ce qu'on exécutera la commande la deuxième m'indique les heures la troisième vont m'indiquer les jours du mois du 1er ou 31 donc je peux faire qu'une commande va s'exécuter le 2 du mois à 23 heures et 5 minutes pour ça je vais mettre 5 23 et 2 et puis tous les deux du mois 23 heures et 5 minutes ma commande va s'exécuter la quatrième colonne va représenter le mois de l'année donc on va avoir entre le premier et le 12 du jour de janvier à décembre alors si je veux que ma commande elle s'exécute le 2 mars à 23 heures et 5 minutes et ben je vais mettre 5 5 minutes 23 23 heures de le 2 du bois 3 le mois de mars et puis la dernière une dernière je mettrai étoiles donc on voit apparaître un petit peu là le fonctionnement de crone et puis enfin la dernière colonne va m'indiquer le jour de la semaine il est un petit peu plus compliqué à comprendre celui là enfin vous allez voir c'est pas non plus extraordinaire enfin un petit peu plus compliqué à comprendre tout simplement que si jamais je mets 0 ça va représenter le dimanche le 1 ça va représenter le lundi le 2 le mardi le 3 le mercredi le 4 le jeudi le 5 le vendredi le 6 le samedi et le 7 le dimanche donc on va on a dû dimanche au dimanche en fait on peut faire de 0 à 6 ou de 1 à 7 ça dépend si on préfère faire commencer la semaine au dimanche ou lundi suivant les sur les cultures donc je suis pas obligé de mettre une valeur ici si je veux pas mettre de valeur je mets une étoile c'est à dire quelle que soit la valeur du jour de la semaine quel que soit le jour de la semaine maintenant si je souhaite exécuter ma commande à 23h05 le 2 mars quand c'est un lundi je vais mettre quoi je mets de 5 5 minutes 23 23 heures 2 le 2 du mois 3 pour le mois de mars et puis là pour le lundi 0 c'est le dimanche 1 c'est le lundi et puis après je mets ma commande et là quand le 2 mars tombe un lundi ma commande sera exécuté à 23 heures et 5 minutes bon alors là j'arrête tout de suite la vidéo pendant quelques secondes parce que j'ai dit une bêtise et je remercie beaucoup cyril qui a qui m'a permis de détecter la bêtise qui m'a remonté la bêtise que j'ai dit quand ici il y a une précision qui est faite au niveau du jour de la semaine et du jour du mois en réalité il fait pas il fait pas les deux ensemble c'est à dire que il va faire les jours de la semaine et il va faire les jours du mois dans l'exemple qui est un petit peu plus loin dans la vidéo où je fais le deuxième vendredi de chaque mois mais je regarde tout simplement qu'on soit entre le 8 et le 14 et puis je mets le vendredi ça veut dire tout simplement qu'il fera ça entre 8 et 14 le 8 le 9 le 10 le 11 le 12 le 13 et 14 et il fera ça également tous les vendredis il fait pas il fait pas la réunion des deux il fait pas l'intersection des deux il fait la réunion des deux donc donc voilà petit coup petit correctif et merci beaucoup cyril parce que là j'étais complètement passé à côté je vous remets la vidéo et en fait derrière on va mettre la commande et en fait chaque fois qu'on sera avec le motif qu'on a décrit qui va correspondre au moment donné eh bien la commande sera exécutée ça demande un petit peu d'entraînement quand même c'est pas très compliqué mais ça demande un petit peu d'entraînement par exemple si jamais je veux qu'une commande s'exécute toutes les cinq minutes du coup ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir que soit je fasse un certain nombre de lignes une ligne pour cinq minutes alors je vais mettre 0 étoile 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 et puis ma commande puis la deuxième ligne je vais mettre 5 la troisième ligne je vais mettre 10 puis 15 puis 20 ça va faire pas mal de lignes à écrire évidemment on peut factoriser un petit peu ça puisqu'on peut mettre plusieurs valeurs à une colonne en mettant une virgule et si jamais je veux que ça s'exécute toutes les cinq minutes il ya plusieurs manières de faire mais la manière la plus je dirais c'est pas la plus élégante mais la plus compréhensible ça va être la suivante je vais mettre 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55, espace étoile, espace étoile, espace étoile, espace étoile, espace ma commande et là ma commande va effectivement s'exécuter chaque fois que les minutes seront dans la liste qui est donnée donc quand les minutes seront à 0, quand elles seront à 5, à 10, à 15, à 20 etc donc toutes les cinq minutes évidemment il ya plus élégant pour faire ça puisque je peux écrire à la place de cette liste là étoile slash 5 si je fais la même ligne qui écrit étoile slash 5 espace étoile espace étoile espace étoile espace étoile espace ma commande dans ce cas là la commande sera exécutée toutes les cinq minutes le slash veut dire par saut de par un pas de temps si je mets étoile sage 5 c'est toutes les minutes en sachant qu'on fait des sauts de cinq minutes donc ça va être toutes les cinq minutes toujours pour ces éléments là il est également un autre jeu une autre un autre élément qu'on peut mettre c'est une liste c'est à dire que si jamais je veux qu'une commande s'exécute tous les jours à 23h05 mais tous les jours de la semaine de lundi à vendredi pas le samedi et pas le dimanche comment je vais écrire ça mais je vais écrire c'est 23h05 5 espace 23 donc là ça va être 23 heures espace étoile pour tous les jours du mois espace étoile pour tous les mois de l'année espace un tiré que je dise pas de bêtises 5 1-5 1 c'est le lundi 2 c'est le mardi 3 c'est le mercredi 4 c'est le jeudi et 5 c'est le vendredi en mettant un tiré 5 ça veut dire de 1 à 5 et de ce fait là je peux exécuter ma commande que pendant les jours de la semaine et puis évidemment on va pouvoir mélanger tout ça par exemple si je souhaite une commande s'exécute toutes les cinq minutes pendant la première demi heure de chaque heure écoutez moi bien toutes les cinq minutes pendant la première demi heure de chaque heure donc c'est à dire alors h plus 0 plus 5 10 15 20 25 mais pas à 30 pas 35 pas 40 pas à 45 et c'est parce que je peux écrire c'est 0 tiré 25 slash 5 donc ça va être dans cet intervalle là dans cette liste là mais par un crimen de cinq minutes puis pour le reste je vais mettre des étoiles et là ça va s'exécuter toutes les cinq minutes pendant la première demi heure de chaque heure alors évidemment ça ça peut paraître un petit peu compliqué mais par exemple l'autre jour on m'a demandé comment ce qu'on ferait pour dire j'aurais lancé une commande tous les deuxièmes vendredi de chaque mois est ce que c'est possible déjà d'être fait avec la commande crône ben tout à fait c'est tout à fait possible il ya une petite astuce pour le faire tout d'abord essayons de voir on va le faire à 23h05 parce que c'est il faut qu'il faut qu'on définisse une heure donc je vais mettre 5 espace 23 espace ben là il va falloir que je mette quelque chose mais pour l'ange mettre espace étoile espace étoile donc ça sera là pour le moment ça sera tous les jours et puis bon jour de la semaine je vais de vendredi donc je vais mettre 5 puis ma commande donc là pour le moment si je fais 5 espace 23 espace étoile espace étoile espace 5 espace ma commande la commande va s'exécuter tous les vendredis ce cas c'est que moi je veux que ce soit le deuxième vendredi du mois pour définir le deuxième vendredi du mois il faut qu'on définisse la deuxième semaine du mois qu'est ce que c'est que la deuxième semaine du mois mais la deuxième semaine du mois elle apparaît quand les jours du mois se compris en à partir de 8 jusqu'à 14 parce que si jamais c'est on est le 7 du mois on est le 7 du mois supposons que là comme là le mois qui est commencé à lundi et bien lundi premier mardi 2 mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5 samedi 6 et dimanche 7 en fait entre 1 et 7 on sera dans la première semaine du mois quand j'ai la première semaine du mois c'est à dire que il se sera pas passé une semaine entière ainsi la semaine commence un vendredi sera vendredi prend premier le second vendredi du mois ça sera vendredi 8 donc ça veut dire que ici si je veux qu'une commande s'exécute le deuxième vendredi de chaque mois je vais mettre que c'est un vendredi à condition qu'on soit entre le huitième jour donc pour les jours du mois est 8 tiré 9 10 11 12 13 14 de 8 à 14 8 9 10 11 12 13 14 on a bien 7 jours dans la semaine donc quand le vendredi tombe à 8 ou à 9 ou à 10 ou à 11 ou à 12 ou à 13 ou à 14 et bien ce vendredi là c'est le deuxième du mois voilà alors maintenant parlons rapidement de la commande elle même parce que dans la commande on va pas pouvoir mettre n'importe quoi en fait dans la commande on est dans un environnement qui est très limité alors ça fonctionne bien mais on est dans un environnement qui est très limité parce que tout simplement parce que on n'est pas connecté sur la machine c'est le système qui va lancer une commande sous notre identité alors comment on va faire et bien on va bien faire attention à ce que la commande n'affiche rien en résultat parce que si elle affiche quelque chose en résultat vu qu'on n'est pas connecté on n'est pas devant un terminal si on n'est pas devant un terminal eh bien le système ne sait pas où afficher le résultat donc qu'est ce qu'il va faire il va nous l'envoyer par mail par la messagerie interne donc on va quand on va lancer des commandes comme ça éviter d'écrire des commandes qui vont afficher un résultat puis encore moins des commandes qui attendent qu'on lui donne une réponse pour des raisons évidentes puisque ça va s'exécuter en tâche de fond sans que ce soit devant terminale de l'utilisateur alors si cette explication de chrome vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à partager la vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait si vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires ou me les poser par par twitter je vais essayer de faire un petit peu plus régulièrement quand j'aurai des questions des vidéos qui vont répondre aux questions ce qui n'empêchera pas entre temps éventuellement de d'y répondre voilà eh ben moi en tout cas je vais me remettre au boulot pour vous préparer une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine ciao les geeks heureux rèible rèible